Docteur Farid Abdelhamdin, bonjour. Bonjour Soïla, bonjour tout le monde. Alors le médicament, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux. Le marché mondial représente un peu plus de 1 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires généré de moitié par les Etats-Unis. En deuxième position arrive la communauté ou l'Europe avec l'équivalent de 200 milliards de dollars de recettes dans la vente de produits pharmaceutiques. En Algérie, l'enjeu est de 3,8 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a beaucoup de lobby dans le domaine du médicament ? Docteur Benhamdine, aujourd'hui, un marché extrêmement lucratif. Oui, merci de m'avoir invité. C'est un marché lucratif, mais c'est un marché indispensable et nécessaire parce qu'il soigne, il guérit. Donc ce n'est pas un marché comme les autres. 3,8 milliards de dollars en euros en Algérie, ce n'est pas un gros chiffre. Ça représente, vous avez annoncé le chiffre, 0,4% du chiffre d'affaires mondiales. Donc nous sommes un marché tout à fait conforme à notre région. Le lobbying, vous appelez ça le lobbying, moi je n'appelle pas ça le lobbying, c'est quand on agit au niveau des institutions, au niveau des parlements, au niveau des ministères, etc. Je ne vais pas parler de lobbying, je vais parler de lobby. Les lobbies sont faites par des lobbies, et puis ensuite vous avez le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts qui est tout à fait autre chose, c'est quelqu'un qui occupe une fonction administrative et qui a des intérêts personnels. Et le conflit se fait entre ses intérêts personnels et la tâche et la mission qu'il a à accomplir dans le cadre de sa fonction. Ensuite vous avez les liens d'intérêts. Les liens d'intérêts, c'est quand on fait du lobbying sans le savoir ou sans le vouloir et d'une manière consciente ou inconsciente. Donc il ne faut pas confondre lobbying, liens d'intérêts et conflits d'intérêts et marketing. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par conflit d'intérêts par rapport à l'Algérie, Dr. Fahad Belchamdi ? Écoutez, le conflit d'intérêts, tout part en fait du marketing et de la manne générée par la vente de ces médicaments. Vous avez cité les chiffres astronomiques à travers le monde. Le marketing représente à peu près 10 à 15% du prix d'un médicament. Quel qu'il soit, imaginez un flacon de sirop. Sachez que quand vous achetez un sirop, 10 à 15% de ce prix représente le marketing. Et il est débité du budget du ministère de la Santé en ce qui nous concerne. Certainement parfois remboursé quand c'est un produit remboursable. Donc c'est 15%, vous faites le calcul rapidement, 15% de 3,8 milliards, ça fait quand même pas loin de 300 millions d'euros, 300, 400 millions d'euros. C'est énorme. Donc cet argent permet de faire le marketing. Et le marketing se fait de deux manières. Tout le monde fait le marketing. Les marques de sirop, les voitures, les télévisions, les ordinateurs, tout ce que vous voulez c'est du marketing. Mais seulement pour ces marques-là, personne ne vous dit de les acheter. Vous le faites, c'est votre choix personnel. Tandis qu'un médicament, il est prescrit par un médecin, donc on ne vous demande pas, on ne vous prescrit tel médicament que vous allez l'acheter. Ou conseillé par un pharmacien et délivré par un pharmacien qui peut donner le générique quand le produit est subsidiable. Il peut donner le générique qui lui convient le mieux ou qui l'intéresse le plus. Donc le médicament est un produit spécial dans son marketing. Et ce marketing doit servir, entre autres, à la formation médicale continue. Mais justement par rapport à cette question, le marketing qui représente en Algérie l'équivalent de 400 millions de dollars, vous avez interpellé et saisi personnellement le ministre de la Santé en lui disant qu'il a le droit de regard sur cette manne. Où va cette manne ? Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale ont le droit de regard et même le devoir de savoir comment cette manne financière, 10 à 15% du chiffre d'affaires des entreprises, des produits de santé est utilisé. Mais pourquoi vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, j'en suis arrivé parce qu'en fait c'est très simple. La formation médicale continue est indispensable. Il faut que nos prescripteurs, nos scientifiques, notre personnel de santé soient au courant de ce qui se passe dans le monde. Et la connaissance ne s'arrête pas à un pays, elle est universelle. Donc vous avez la formation médicale continue qui se fait soit par la visite médicale, et il faut reconnaître que cette visite médicale a une place dans notre société partout parce qu'ils vont visiter les 11 000 pharmacies à travers le territoire, les 60 000 médecins, les médecins hospitaliers. Donc c'est des gens qui font du travail et c'est important que les gens améliorent leur connaissance, connaissent les services médicaux rendus d'un produit, qu'ils sachent quelles sont les nouveautés, quelles sont les qualités prix, etc. Donc c'est indispensable et c'est nécessaire. Mais vous avez aussi la formation médicale qui est faite par les sociétés savantes, et les organisations, et les associations, etc. Là, c'est là où il faut quand même regarder un peu de près, cette manne de 400 millions de dollars, il ne faut que les ministères concernés aient droit de regard. Vous avez cité les deux ministères, mais le ministère de l'enseignement supérieur, aussi un droit de regard, parce que quand on fait une formation post-universitaire, il faut quand même que les thèmes soient développés, soient validés, quelque part en tout cas. Les sociétés savantes ont l'avantage d'avoir un agrément du ministère de l'Intérieur, elles sont présentes pour la plupart dans plus de 25 wilayas, mais la plupart sont à travers toutes les wilayas. Elles ont un statut, elles ont un conseil scientifique, elles rendent des comptes. Et puis, on doit savoir comment, quels sont les thèmes que travailler avec le ministère de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, pour choisir des thèmes qui soient adaptés à la politique nationale de santé. Mais qui gère aujourd'hui ces 400 millions de dollars ? Ce sont les laboratoires qui ont la mainmise, c'est leur argent. Des laboratoires installés en Algérie ou à l'étranger ? Tous les laboratoires, mais c'est là où le bas blesse, parce que les laboratoires installés en Algérie doivent récupérer cet argent en dinars. Donc en principe, ils peuvent le lancer. Mais la plupart ont des budgets à l'étranger, ils utilisent ces budgets pour organiser des événements à l'étranger. Mais, quel est le choix ? Il n'y a pas que la formation continue qui s'adresse aux médecins, aux pharmaciens, aux dentistes, aux personnels de santé. Il y a d'autres endroits où il faudrait dépenser cet argent. Vous avez, ils peuvent subventionner les start-up du secteur de la santé, les bibliothèques universitaires et les hospitalières, les véritables formations post-universitaires validées par les deux ministères de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, les structures de garde, les revues scientifiques, des bourses de formation, des participations au recrutement par l'Agence nationale du médicament, des produits pharmaceutiques, pour justement contrôler ce genre d'opérations, des campagnes de dépistage, de la prévention, la création de sites web pour la publication des recherches scientifiques et principalement médicales, sous forme de plateformes interactives, l'aide financière aux petits laboratoires qui sont à travers les universités, les différentes universités d'Algérie, la création de sites web d'informations grand public gratuites, dans le cadre de la prévention des maladies infectueuses, le tabac, l'obésité, le sucre, etc., etc., et il y a d'autres actions d'intérêt public. Il faudrait justement que cette manne n'aille pas seulement dans une formation continue limitée à des congrès, des séminaires, des journées, des visites médicales, mais qu'il y ait aussi un intérêt, que ce soit partagé par la communauté scientifique en général et la collectivité des malades également. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, puisque vous en parlez, vous avez même saisi le ministre autour de cette question, cette manne est gérée de façon transparente ou dans l'opacité ? Docteur Fahli Benkhamdine, rapidement s'il vous plaît. Oui, alors très rapidement. Vous savez, ce problème ne s'est pas posé quand on a géré, il s'est posé partout dans le monde. Mais si vous saisissez, le ministre sera géré de la santé ? Oui, oui, non. C'est-à-dire qu'il faut créer un système de transparence. Ce n'est pas transparent actuellement ? Non, ce n'est pas ce qu'il y a. Rien n'est prévu. Il y a un texte réglementaire du 6 juillet 1992, un décret, qui dit qu'il est interdit aux fabricants, aux importateurs, aux sociétés de promotion de donner ou permettre de donner directement ou indirectement au personnel de la santé des primes, des objets, aux produits en quelconque ou des avantages matériels de quelque nature que ce soit. Ce n'est pas le cas actuel. Le texte existe. Bon, mais est-ce qu'il est appliqué ? Oui ou non. Moi, je peux vous dire que non. Donc, puisqu'il y a des invitations qui se font tous les jours, des stylos, des cadeaux, etc., tous les jours. Donc, mais pour cela, pour combattre ça, ce n'est pas très compliqué. Enfin, c'est compliqué et pas compliqué. C'est la transparence. Il y a, on doit avoir des déclarations obligatoires au niveau du ministère de la Santé en disant, l'association Intel a eu tel budget pour l'année, pour l'organisation de ceci. Monsieur le professeur Intel a eu ceci. Le pharmacien Intel a eu cela, etc. Tout doit être déclaré. Et il y a deux grandes associations à travers le monde. Il y a une qui s'appelle Sunshine Act. Elle est aux États-Unis, au Canada, et dans plusieurs, la Belgique, l'Australie, dans plusieurs pays développés, où vous tapez le nom du médecin ou le nom de l'association, vous avez exactement ce qu'il a perçu du laboratoire. Parce qu'il y a deux entrées. Le laboratoire est obligé de déclarer et le bénéficiaire est obligé de déclarer également. En France, vous allez sur Google, vous tapez Transparence Santé, vous mettez le nom d'un médecin, d'un pharmacien, etc. Vous avez exactement ce qui évite les conflits d'intérêts. Parce que quand vous avez des personnalités représentatives, scientifiques représentatives, ils font partie des comités d'experts, ils sont consultés, si vous voulez, tout le temps. Donc il ne faudrait pas, il faudrait qu'on sache de quoi, quels sont leurs liens avec les gens dont ils défendent le produit éventuellement. Mais cette transparence n'existe pas en Algérie, de façon concrète, vous avez dit pratiquement, je peux vous dire, oui, elle n'existe pas. Vous le confirmez encore une fois ? Non, elle n'existe pas, non, bien sûr. Mais il faut qu'elle existe. Mais certains considèrent que, bien sûr, cette manne qui est très importante, l'équivalent de 400 millions de dollars, qui est consacrée justement à cette question de marketing par les laboratoires étrangers, sert en quelque sorte à un transfert illicite de dividendes. C'est vrai ou ce n'est pas le cas ? Là, je ne... Très franchement, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas. En principe, j'espère que non. Mais enfin, je ne vois pas comment on peut transférer des dinars autrement que par la Banque d'Algérie. Et il y a un cadre législatif à ce sujet. Il y a, par contre, des petites choses qui se font, que je dénonce, que je dénonce officiellement d'ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui sont soit médecins à l'étranger, soit... Et qui décident d'organiser, qui n'ont pas d'agrément, qui ne sont pas une personnalité scientifique mondiale, genre ce prix Nobel ou un truc comme ça, et qui viennent, qui organisent des congrès, des conférences en Algérie. Là, vous en avez une qui aura lieu le 29 et le 30 juin au Centre international de conférences. C'est une dame qui est installée à l'étranger, il y a son adresse, les montants sans élèves. Bon, qui passe par des sociétés de communication plurisectorielles, et puis cet argent, on ne sait pas ce qu'il devient. Mais si vous voulez, pour moi, ce n'est pas une affaire. L'argent ne me concerne pas. Ce n'est pas mon travail. Il y a des services qui sont spécialisés. Moi, je dis que lorsqu'on vient de l'étranger organiser une conférence, la moindre des choses, c'est demander l'accord du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur, du Conseil de l'Ordre, des médecins, des conseillers, des pharmaciens, pour que ce soit validé. Parce que très souvent, les thèmes ne correspondent pas forcément à la politique nationale de santé ou à la politique nationale du médicament en Algérie. Ils viennent parce qu'ils sont là, parce qu'il y a un terrain. Et moi-même, j'ai été contacté par une société, par une société, par un monsieur, un privé, qui vient, qui veut organiser ça. Ça fait académie, des liens avec des universités étrangères de renom, etc., qui veulent organiser un congrès. Mais qui vous êtes ? Comment ? Comment vous voulez être travailleuse ? Si vous voulez, ce n'est pas clair. Il y a un champ qui est vide. Les gens, les petits malins viennent s'incruter là-dedans. Et moi, je condamne. Je dis que tout le monde a le droit de faire du travail, de la formation, du marketing. Il faut que ce soit transparent. Je ne pense pas que demander la transparence pose un problème à nos concitoyens, aux laboratoires, aux leaders d'opinion, aux associations. Je ne pense pas que ça leur porte atteinte au contraire. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces lobbies et ces intérêts favorisent plus l'importation à la production nationale aujourd'hui ? Parce que nous savons que dans le médicament, depuis des années, on met en place un cadre législatif pour essayer de réguler. On n'arrive pas encore. Écoutez, moi je trouve que nous avons fait d'énormes progrès dans le cadre de la production nationale. Il faut reconnaître cela à nos producteurs locaux. Qui représente l'équivalent de 70% pratiquement ? Oui, un peu moins. Bon, 70%, ça serait le but à atteindre. De toute façon, aucun pays au monde ne produit 100%. Et 70% est un chiffre très, très honorable. Je pense que nous sommes entre 50 au niveau, vous savez, si on compte en unité de vente, nous sommes à un peu plus que 50, entre 50 et 60, entre 55 à peu près. En montant, nous sommes à 50-50. Nous sommes à 1,9 milliard pour 1,9 milliard. Donc là... D'importation et de production. Oui, et de production. Donc là, nous sommes partis, vous savez que nous sommes partis de pratiquement zéro. Nous sommes partis de 5% de position. Arriver à 55% de la consommation locale, je trouve qu'on a fait un gros effort. Mais il reste encore, il faut que nos industriels apprennent à faire des fusions, acquisitions. Il faut que ça grandisse et il faut passer par la recherche. Maintenant, ils ont fait le maximum de ce qui pouvait être fait. Il faut passer à autre chose, à mieux, à plus. Alors, Docteur Farid Benhamdi, moi, je voudrais en revenir avec vous sur la question. Comment consacrer aujourd'hui plus de transparence par rapport à ces domaines qui est consacrée au market qui est équivalent de 400 millions de dollars ? Est-ce qu'il faudrait appliquer et réactualiser le décret dont vous avez parlé dans la première partie, à savoir le décret du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine et son article 27 en particulier ? Docteur Benhamdi, c'est ce qu'il faudrait faire ? Il est évident que si cet article a été, si ce décret a été publié, il faudrait qu'il soit respecté, donc bien sûr. C'est-à-dire qu'on était en avant-garde en 1992 déjà ? Oui, bien sûr, et donc ça fait 26 ans que ce décret... Vous savez... Travailler aussi avec tous les partenaires qui peuvent peut-être apporter quelque chose ? Absolument. Vous savez, la participation à ces formations médicales continue, dont on a parlé, les congrès, etc. Mais tout le monde en profite aujourd'hui. Les journaux. Vous avez des résidents, par exemple, j'en ai vu pas mal sur Facebook, qui sont tout le temps au forum médical. Absolument. Mais le problème de ces FMC, des formations médicales chroniques, c'est qu'elles ne garantissent pas l'appropriation de nouvelles connaissances, ni le développement de nouvelles compétences, et le transfert des acquis dans l'exercice professionnel. Qu'à raison, elles répondent plus à des objectifs qu'à des compétences à atteindre. Alors, le but, ce n'est pas seulement de vous former, c'est quand même, il y a des objectifs commerciaux, et c'est normal, et financé derrière. Et donc, pour revenir à votre question, on vous dit, c'est Albert Camus, je reprends à peu près une phrase d'Albert Camus, mais un peu adaptée à ce que je vais dire, quand consciemment ou inconsciemment on s'écarte de l'éthique, il faut des règles et des textes réglementaires, et veiller à leur application. C'est-à-dire que quand on inconsciemment s'écarte de l'éthique, il faut qu'on nous oblige à respecter cette éthique et ses règles de fonctionnement. C'est pour ça que je vous ai parlé du Sunshine Act, des sites obligatoires de déclaration et de transparence santé, et d'autres au Japon, etc., où tout peut se faire, mais les entreprises sont obligées de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent avec des personnes physiques et morales qui ont des activités de santé ou en lien avec la santé. Ça doit être déclaré. Je crois que demander de la transparence n'est pas une insulte ni une injure, au contraire. Ça prémunit les gens. Est-ce qu'on peut considérer que l'intérêt des laboratoires, c'est de travailler justement avec ces prescripteurs, parce que c'est eux qui finissent, en fin de compte, par véhiculer et vendre ce médicament ? Absolument. C'est une publicité détournée, parce que publicité ouverte, ils ne peuvent pas le faire. Pour le médicament, c'est prohibé. C'est pas... Non, la publicité peut se faire quand les médicaments ne sont pas remboursés, quand ils sont en vente libre. Mais la publicité, elle peut se faire dans des revues spécialisées. Donc si on veut, un laboratoire peut s'adresser à faire son marketing ou sa promotion à travers des revues spécialisées, et là, c'est autorisé. Non, vous savez, c'est l'éthique. Moi, je pense que, à part la transparence de ce qui est fait, de ce qui est donné, on ne peut pas... Ça a été fait dans tous les pays développés. C'est pas par hasard. Ils sont déjà passés par... Ils ont rencontré ces problèmes-là. Et il faut passer... Vous avez des gros problèmes de médicaments en France, en Europe, on a enlevé des produits au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, etc., etc. Malgré qu'il y avait déjà des dénonciations et des déclarations de pharmacovigilance ou les produits avec des effets secondaires et peut-être plus. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas cette transparence... Parce que les gens qui étaient chargés de vérifier ces interventions avaient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et je dis... Il ne faut pas que je sois mal compris. Le marketing est nécessaire. La formation médicale continue est nécessaire. Que les laboratoires financent des congrès, des séminaires, des journées, c'est nécessaire. Il faut que ce soit transparent. Il faut qu'aussi nos collègues et confrères qui sont organisateurs de ces réunions scientifiques sachent privilégier le côté scientifique au côté festif. Parce que parfois, quand on veut faire beaucoup, grand, dans des sites prestigieux, des effets de lumière, dans les sciences inaugurales, j'ai essayé des sciences inaugurales où c'était digne d'un concert de rockstar ou un truc comme ça, si vous voulez, il faut être plus prudent et laisser la science à la science, le côté solennel de la science. Alors, aujourd'hui, par rapport à notre marché, comment on peut considérer, comment on peut réguler le marché du médicament ? Est-ce que par rapport à ces lobbies, ces intérêts, on a favorisé plus l'importation à la production ? C'est ce qui a fait en sorte, est-ce qu'on ne place pas encore de façon effective, qu'on n'installe pas de façon effective l'Agence Nationale du Médicament alors qu'elle est créée par la loi depuis 2008 ? Docteur Ben Hamdi ? Oui, vous savez que j'ai milité longtemps et beaucoup pour la création de cette agence, ici même avec vous, au Sénat, lors d'une journée parlementaire, etc. Bon, l'Agence du Médicament, l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, je pense qu'elle va naître. Il y a une volonté affichée du nouveau ministre de la Santé, parce qu'effectivement, telle qu'elle a été conçue, je ne sais pas si c'est le fruit d'un lobbying ou pas, je ne m'aventurerai pas sur ce chemin, mais quand elle a été créée en 2008, moi je l'ai signalé, pas moi, mais tous, mais beaucoup, mais moi je l'ai fait officiellement chez vous et en plus au Parlement, je l'ai dit, que c'était un morneu, c'était une agence qui n'avait aucune prérogative, aucun moyen pour fonctionner normalement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la direction de la pharmacie doit disparaître au profit de l'agence nationale du médicament, puisqu'il y a eu changement à la tête du directeur général de la pharmacie au niveau du ministère ? Écoutez, moi je fais confiance aux gens qui arrivent. Le nouveau ministre de la Santé a affiché une volonté de réformer la santé, parce qu'effectivement, notre ministère, c'est le ministère de la Santé, la population et la réforme hospitalière. Mais est-ce qu'il suffit seulement de volonté, il faut agir ? Voilà, il veut faire du neuf. Pour faire du neuf, il faut avoir du personnel neuf. Donc je pense que c'est ce qu'il fait. Là, il est en train de... Il a changé beaucoup de direction. Bon, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là n'étaient pas compétents ou intègres. Le directeur de la pharmacie, le directeur de cabinet ? Oui, en tout cas, le directeur de la pharmacie que je connais personnellement est un monsieur honorable. Mais il ne correspond pas forcément à la nouvelle stratégie du ministère de la Santé. Ça fait partie de son pouvoir égalien de désigner une équipe. Parce que c'est lui qui sera jugé, c'est lui qui rendra des comptes au président de la République et au gouvernement. Donc, il a raison et il est dans son droit de changer, de mettre en place une équipe. J'ai lu comme vous que la direction de la pharmacie risquait de disparaître. Je ne pense pas qu'elle disparaîtra complètement parce que dans tous les pays, il reste une direction, mais qu'il s'occuperait de la politique nationale du médicament, c'est-à-dire les grandes lignes, etc. Mais tout ce qui est réglementaire, enregistrement, conformité, etc. passerait à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et je suis content que dans la loi sanitaire, on ait sorti ça du carcan de la loi et qu'on a dit qu'il allait y avoir des décrets d'application qui seront adaptés. Je pense que c'est le chemin qui a été choisi par notre ministre de la Santé. Je lui fais confiance parce qu'il a annoncé qu'il allait le faire. Je n'ai aucune raison de ne pas le croire. En tout cas, il faut qu'il sache que nous, la seule gérin de pharmacie, il est à ses côtés. Lui et la future directrice de l'Agence, nous sommes à ses côtés pour l'aider dans cette tâche. Oui, mais est-ce que l'Agence nationale du médicament a toutes les prérogatives pour mettre de l'ordre dans tous ces dysfonctionnements dont en partie ce que vous dénoncez ce matin, docteur Benhamdi ? Oui. Les questions liées au marketing et la prise en charge dans des forums médicaments ? Il y a une section marketing, promotion, etc. Et je pense qu'elle sera prise en charge. Et c'est pour ça que vous avez parlé d'un courrier que j'ai fait au ministère de la Santé. Effectivement, j'ai dénoncé ce qui ne se passerait de plus officiellement et je signe. Ce n'est pas un tract, c'est tout à fait officiel. Et pour qu'il intègre cette notion au niveau de l'Agence quand elle sera créée. Quand elle sera créée, effectivement, quand elle aura les pouvoirs et les prérogatives et les moyens de travailler. Alors, docteur Fahid Benhamdi, des questions des auditeurs, bien sûr, on a réussi à faire des captures d'écran pour les questions qui ont été posées avant la coupure de 8h30 puisqu'un auditeur dit dommage, on ne pourra pas poser nos questions parce qu'il y a la coupure d'Internet à partir de 8h30. Il y a eu certaines questions qui vous disent pour quelles raisons les pénuries des médicaments touchent non seulement les produits d'importation mais aussi les produits fabriqués localement à l'image de produits fabriqués par Saint-Étale qu'on peine actuellement à trouver sur le marché. Docteur Benhamdine, rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des programmes d'importation qui concernent aussi bien les produits finis importés que les matières premières. Qui n'ont pas été signés dans les télé. Je ne sais pas, mais s'ils n'ont pas été signés dans les télé, on ne les retrouve pas sur le marché. Donc, tout simplement, il faut qu'il y ait un couloir vert pour la production locale, c'est certain. Il faudrait que leur programme d'importation soit signé en priorité, c'est certain. il faut les soutenir et les aider, c'est certain. Et c'est le seul moyen pour nous de nous en sortir. Comment augmenter aujourd'hui notre niveau de production, Docteur Benhamdine ? Est-ce qu'il y a possibilité de parler réellement de production en l'absence de recherche ? Ce sont deux domaines différents, mais au niveau de la production, moi, en tant que professionnel du médicament, je suis satisfait de la qualité du médicament et j'ai pour preuve que nos laboratoires exportent à l'étranger, exportent dans plusieurs pays, dans une dizaine de pays, vers la France. Écoutez, donc ils ont passé tous les barrages mis par les autorités de santé des autres pays. Donc, si ces produits sont commercialisés jusqu'à l'étranger, ça veut dire que sont de qualité. Mais je peux vous dire que moi, personnellement, je ne consomme que les produits fabriqués localement, par principe et aussi par confiance. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'au niveau du ministère de la Santé, on est en train de mettre en place, par exemple, la volonté, c'est de réduire à tout prix la facture d'importation au détriment de la santé publique ? Non, d'abord, aucun ministre de la Santé ne le fera. La santé est prioritaire en tout. Le malade est au centre de tout. Il est évident qu'il faut rationaliser nos dépenses, qu'il faut réduire nos dépenses inutiles, mais il n'y a aucune idée dans ce sens, aucune tentative, aucune action dans ce sens. Alors, en l'absence d'un fichier national pour plus de traçabilité, est-ce qu'on peut détecter, par exemple, les pharmacies ou les médecins qui travaillent étroitement avec ces laboratoires que vous dénoncez ce matin ? Docteur Benhamdi ? Écoutez, moi, je pense que tout le reste, ça reste de la part l'autre, c'est des rondis et donc ça n'a aucune valeur. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, il y a des laboratoires des fabricants en Algérie qui invitent, je prends un exemple, je vais parler des pharmaciens puisque c'est mon domaine, ils invitent une centaine, 90 ou 100 pharmaciens à l'étranger pour des voyages d'études, etc. Bon, j'espère que le critère de choix n'est pas le chiffre d'affaires. Or, je pense que c'est à partir de là que c'est en fonction du chiffre d'affaires qu'on choisit ces gens-là et je regrette que ce soit le critère de référence parce que la connaissance, tout le monde a droit qu'on fasse un gros chiffre d'affaires ou un petit chiffre d'affaires. En plus, il faudrait que ça soit que les gens des hauts plateaux, des régions rurales, des gens qui sont un peu éloignés des centres urbains puissent bénéficier aussi de ces formations. Je regrette qu'on ne les associe pas parce qu'il faut un travail formidable de présence. Aussi bien les médecins que les chirurgiens dentistes que les pharmaciens font un travail de proximité extraordinaire. Il faudrait que ces gens aussi aient droit à la formation médicale continue. Comment encourager aujourd'hui davantage la production nationale très rapidement, Dr. Benhamdine ? On a cité le premier point, c'est faciliter le programme d'importation. Deux, le prix. On ne peut pas demander à la production nationale de baisser leur prix systématiquement et tout le temps. Et vous savez que le dinar a été dévalué et que le dinar et les achats se font en euros. C'est-à-dire que les gens payent plus cher leur matière première. Ils sont obligés de vendre à un prix réglementé qui est déposé pour 5 ans au ministère de la Santé. Il faudrait que là aussi qu'on puisse faire une adaptation des prix de fabrication au fur et à mesure qu'il y a une érosion de la monnaie nationale. Et ça ne concerne pas les produits importés puisque sont en euros ou en dollars du début à la fin. Que représente le marché pharmaceutique en Algérie aujourd'hui puisqu'on a donné déjà le chiffre global. C'est 3,8 milliards de dollars. C'est 1,8 pour la production nationale et 1,8 pour l'importance. Oui, c'est ça. C'est 1,9 chacun. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est en augmentation par rapport à sa facture ou alors c'est le vieillissement de la population qui nécessite à ce qu'il y ait une plus grande prise en charge médicale ? Il y a une augmentation constante naturelle. Vous avez dit le vieillissement, la bonne santé des gens, c'est important. Les moyens de diagnostic qui sont devenus les plus importants. La longévité ? La longévité, bien sûr. Les maladies liées à la longévité, toutes les maladies des personnes âgées, le diabète, le cancer, l'Alzheimer, etc. Donc, c'est tout à fait normal que le marché du médicament augmente. Mais il faut savoir éliminer les produits qui n'ont aucun intérêt et favoriser les produits qui ont un intérêt service médical rendu certain. Est-ce qu'on peut considérer que le produit générique fabriqué localement est de bonne qualité ? Je vous ai déjà répondu. Je ne me soigne qu'avec le générique fabriqué localement. Pourquoi les génériques sont au même prix que les originaux, parfois ? C'est les principes ? Théoriquement, non. C'est interdit parce qu'un générique, par définition, doit être inférieur au moins de 30% par rapport au prix public d'un produit principes. Si c'est fait, c'est malhonnête ou il y a un dysfonctionnement quelque part. Alors, Dr. Ben Hamdine, par rapport à ce que vous avez déclaré, est-ce qu'il faudrait peut-être pour certains dénoncer certaines pratiques comme vous le faites ce matin, c'est-à-dire aller vers certaines structures de la santé pour dénoncer certains pharmaciens qui recourent à ce type de pratiques, c'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires qui sont pris en charge par les laboratoires. Écoutez, dénoncer, je n'aime pas tellement le terme parce que j'ai l'impression de faire de la dénonation. Mais attirer l'attention, oui. Donc vous l'avez fait puisque vous avez utilisé le ministre Paris-Leste. C'est une affaire d'éthique, une affaire de crédibilité et puis, bon, j'allais dire de nationalisme parce que ça m'a moqué un peu galvaudé mais j'ai quand même honte quand on me parle de gens qu'on arrive plus ou moins à influencer, etc. Ça me gêne beaucoup. Donc, je ne dénonce pas, j'attire l'attention des autorités, je me mets à la disposition des autorités si on peut faire mieux. Je ne suis pas la justice, je ne suis pas le ministère de la santé, je ne représente que moi-même et les adhérents de notre association, c'est tout. Mais j'aimerais que le message soit entendu, que les mesures soient prises, adéquates soient prises et nous sommes là prêts à aider. Je répète, le conseil de l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des pharmaciens sont prêts à collaborer sur ce sujet avec le ministère de la santé dès maintenant. Alors, comment encourager davantage la production nationale ? Ce sera la déracation parce qu'on n'en a pas eu beaucoup à cause de la coupure d'Internet. Comment j'envisage ? Comment encourager davantage aujourd'hui la production nationale ? Je vous ai dit, c'est le prix, ne pas laisser les prix figés quand la monnaie nationale subit une érosion et d'un autre côté, le couloir vert, ne pas bloquer les programmes d'importation ou en tout cas les traiter en urgence de manière à ce que soit parce que c'est un gain évident pour notre pays. Docteur Farid Benhamdine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt.